B-Bridge, une présentation générale de l'interface uniquement. Alors, certains outils d'ouverture ici, des onglets d'affichage pour varier l'interface au niveau des options de ce que je veux voir ou lire. Exemple, si je passe de la base essentielle, information essentielle, ça le dit bien, à métadonnées. Alors, je vois ici, je peux même me déplacer pour avoir certaines choses plus larges, moins larges. Tout est modifiable, comme la plupart des interfaces d'Adobe pour les logiciels. J'ai quand même, moi, fait une version qui est mieux personnelle où je veux aucune information autre que mes images. C'est ça qui va me permettre de choisir mes images et d'appliquer ici les valeurs d'outils. Pardon, les valeurs d'étiquette versus les étoiles et tout. Alors, si je prends tout ça ici, là, il y a cinq étoiles partout. Il y a du rouge ici. Alors, je ne dis aucune étiquette, aucune note, aucune étiquette. Alors, le rouge s'en va, les étoiles s'en vont. Alors, c'est à moi de voir ce que je veux comme affichage. Ici, j'ai ma liste, j'ai ma pile ici. Alors, je vais prendre la pile qui est ici. Alors, je vais faire dissocier comme pile. Voilà, OK. Donc, ça, c'est la façon de présenter. Si je veux revenir à la forme de base au niveau de la présentation, c'est l'information essentielle ici qui permet de voir ici mes favoris qu'on a vus par rapport à, en lien avec le podcast des préférences. Ici, les dossiers qui vont chercher les dossiers, carrément, de l'ordinateur, si j'ai, pour piger des images ou des dossiers, pour afficher les images d'ailleurs, d'un serveur, de, je ne sais pas moi, de tout ce qui est connecté à l'ordinateur, en fait. Les filtres, pour exemple, donc, moi, ce qui est fait à 112 mm, il y a une photo. Ou à 38 mm, il y a une photo. Alors, donc, ça, c'est des filtres pour visualiser certains éléments plus précisément. Alors, donc, ça marche ici par mot-clé, par type, par distance focale, par valeur d'ouverture, par objectif, par modèle d'appareil. Alors, exemple, les appareils ici, il y a du Nikon, le D2X, alors tout ça, c'est du D2X, parce que tout ça, c'est enregistré sur le fichier à l'origine. Maintenant, pour certains, ce n'est pas utile, pour d'autres, ça peut l'être. Alors, maintenant, la section qui est ici va me permettre de faire des recherches. Bon, si je regarde ici, ici, bon, c'est quand même bizarre, parce que ces images-là me viennent d'Airbus, d'un CD quand j'ai fait des photos pour l'ADM Montréal, pour l'ouverture de la porte d'accès à l'éroport de Montréal, mais il n'y a pas eu, bon, ils mettent, en fait, les crédits photos et tout ça à l'avant ici. Alors, on peut regarder très bien ici, on voit très bien ici qu'ils ont mis les crédits ici, mais ça, ça s'efface, ça se coupe. En théorie, peut-être qu'ils ne savent pas aussi, comme je dis souvent à la blague, c'est les méthodes données et les droits des images, ça appartient à, en général, en fait, ceux qui s'en savent, c'est ça, c'est les participants à mes cours. Alors, tant mieux pour vous. Donc, l'IPTC Core, propriété du fichier, donc tantôt, comme j'expliquais dans le podcast des préférences, je ne coche pas les éléments qui s'affichent ici, parce que j'ai tout le nom ici. Quand je vais renommer aussi, je vais avoir le nouveau nom et l'ancien nom, OK? Alors, c'est ça, donc il faut faire attention à ça. Puis, dans les préférences, on peut cocher ou pas pour que ça soit apparent. Par exemple, je n'ai pas besoin du GPS, parce qu'ici, voici, le GPS n'a pas été utilisé, peut-être qu'il n'y avait pas de module pour les caméras, pour le GPS à l'époque. Ici, on fait des photos avec le téléphone, c'est sûr que le GPS est là, c'est géo-lécolisé, c'est certain. Donc, les différentes sections, on peut les avoir aussi dans le menu fenêtre, alors volet bibliothèque, alors je peux ajouter le volet bibliothèque qui me permet d'ajouter mes bibliothèques, oui, je peux appliquer, c'est comme ça, je peux afficher mes bibliothèques, ça c'est une bibliothèque de Creative Cloud, donc tout ce que je mets en cloud par rapport à mon compte Adobe, alors des brosses que j'ai pu créer ou partager, des formes, bon, il y a des choses que c'est vides aussi, Illustrator, certains éléments d'Illustrator ici, alors donc, la prévisualisation ici, publie ici, qui me permet de publier moi dans Adobe Stock Contributor pour la banque d'images Adobe, pour faire un peu de sous pour mes images si ça m'intéresse de publier, Adobe Portfolio, alors ça c'est un lieu qui, ça j'avoue que je ne sais pas si c'est lié au compte, quand tu as la suite complète taxée à ça, je ne sais pas si c'est comme Bridge, où tu peux ouvrir un compte là-dessus pour te créer un site web de Portfolio, moi personnellement, je n'utilise pas ça, j'utilise Beans, qui est aussi appartient à Adobe, alors je mets mes images par banque, en fait par catégorie, alors j'ai une catégorie, en fait c'est plus simple si je le montrerais, mais je ne peux pas le montrer, pardon, mais ultérieurement je parlerai de Beans dans un autre podcast. Voilà, donc c'est un peu l'interface ici, donc favori pour ouvrir les images, donc les images de base c'est toujours sur le bureau, donc voyez le dossier qui est ici, alors filtre, exporter, section pour exporter les fichiers quand sont traités, alors donc c'est une interface relativement simple, qu'on peut modifier, parce que bon, oui on peut créer nos éléments selon comment on place nos tableaux, et comme là j'ai rajouté ça ici, je pourrais très bien ici, pour terminer, enregistrer l'espace de travail, qui va être comme ceci, avec espace de travail, moi j'ai tourné mes initiales ici comme ça, ntm02, bridge, voilà, donc là parce que j'ai rajouté publié, donc maintenant je peux passer de un à l'autre, alors j'écris mes propres espaces, voilà, à votre tour d'essayer, c'est gratuit, vous l'avez téléchargé pour la plupart, alors ça fonctionne sur Mac, sur PC, aussi sur Linux, par contre si vous n'avez pas d'ordinateur, ça n'existe pas sur tablette ou sur téléphone, par contre il y a une application qui n'est pas gratuite qui est 2,79$ qui s'appelle Exif Editor, si on veut rajouter des mots-clés, parce que dans le fond Bridge c'est ça qu'on veut faire, c'est d'ajouter des mots-clés ici dans la section, pardon, dans la section ici, dans la section méta-données, alors dans la section méta-données IPTC Core, alors c'est là qu'on veut mettre les mots-clés, la description de l'élément et le titre principal, alors c'est ça, donc c'est une version gratuite pour les ordinateurs, pour les tablettes ou les téléphones Android ou Mac, iOS pardon, vous utilisez Exif Editor, l'application, en fait le podcast de l'application est dans la liste, applications et apps pour les réseaux sociaux, alors bonne journée, à votre tour d'essayer.